bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne Ecomom alors aujourd'hui on se retrouve pour parler autre chose que de budget et oui ça arrive et je vous avais longtemps que je vous le promet en plus alors avant de commencer cette vidéo j'aimerais quand même faire une petite mise au point puisque vous allez me dire mais qu'est ce qui s'est passé Charlotte a des choses à nous dire oui je vous raconte alors je pense que bon ben voilà vous avez remarqué j'ai changé de tête radicalement je pense que voilà vous ça saute à la figure donc on va pas faire comme si ça existait pas j'ai tout je vous ai tout raconté sur Insta et Facebook donc surtout n'hésitez pas à me suivre là je vais essayer de survoler de vous dire ça au plus vite parce que c'est pas le but de la vidéo je me suis fait décolorer les cheveux pour devenir blonde et je me les suis coupées alors petit problème j'avais des restes de coloration de rouge ou de noir je ne sais pas qui dataient de longtemps mais qui sont encore là et donc du coup ça fait que j'ai des pointes bleu verte qui est pas du coup impossible de partir la seule chose à faire pour que ça parte serait été de redevenir brune j'avais pas passé tout ce temps à décolorer surtout que j'ai passé toute ma journée à moucher le coiffeur pour redevenir brune bref donc du coup je laisse comme ça j'ai premier jour j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire parce que c'est un changement de tête total c'est la première fois de ma vie que j'ai les cheveux courts donc il a fallu que je me fasse à l'idée là franchement je me fais beaucoup plus à l'idée je trouve que ça va vous dites moi d'ailleurs ce que vous en pensez je pense que la chose que j'aurais dû faire en fait avec le recul je me dis qu'en fait j'aurais peut-être dû laisser mes racines foncées pour faire une transition entre ma peau mate et les cheveux blonds polaires c'est du blond polaire que j'ai histoire que ça soit voilà qui a un peu plus de contraste voilà vous me direz ce que vous en pensez voilà c'est fait on a parlé de l'éléphant dans la pièce les cheveux c'est fait et aujourd'hui on se retrouve en fait pour une vidéo je vous raconte j'ai fait ceci c'est mieux dans le bon sens voilà le closet alors j'ai pris un abonnement avec le compte professionnel puisque c'est des vidéos que je compte vous faire enfin c'est un sujet que je compte vous parler sur youtube c'est un site de location de vêtements j'ai pris le forfait à 49 euros par mois il me semble 49 ou 59 je suis plus sûre j'en doute ça y est il va falloir que je vérifie il y a l'application qui va avec et franchement c'est top j'ai pu choisir moi même les vêtements donc j'arrive pas à voir ça m'énerve je savais qu'il fallait que j'avais oublié un truc vous verrez après mon petit bidou et en fait ce que j'ai pris moi c'est des vêtements de grossesse voilà j'avais pas envie d'investir dans des vêtements de grossesse sachant que c'est des choses du coup qu'on achète pour le revendre après même d'occasion franchement j'avais pas envie voilà concrètement j'ai même pas le prix c'est pas encore ça n'a même pas encore été enlevé donc c'est 49 ou 59 euros on va voir ça après la différence en fait c'est que dans l'un vous avez deux oui c'est ça j'ai pris celle à 59 euros dans celle à 49 euros vous avez deux vêtements et deux accessoires je crois et dans celle à 59 vous avez trois vêtements et deux accessoires donc c'est ça j'ai pris celle à 59 euros je vous mettrai un lien de marénage juste en barre d'infos c'est un lien qui vous permet d'avoir d'essayer la box gratuitement et si jamais ça vous plaît et vous prenez un abonnement je gagne 25 euros en barre d'achat sur leur site voilà vous vous permet de tester la box gratuitement si vous voulez tester donc voilà il vous demande vos mensurations alors j'ai choisi parce qu'en fait ils vous font une sélection des vêtements mais vous pouvez très bien changer la sélection si jamais elle vous plaît pas et moi il me proposait principalement des hauts et franchement j'avais plutôt envie de rendre ou de choses voilà assez légères donc voilà donc ça arrive alors premièrement et ça c'est dans quelque chose comme ceci peut être pas que je parle de vous entendrez pas donc alors ce qui est génial c'est fait en matière c'est c'est durable du coup c'est pas du carton donc niveau écologie c'est top parce que ça aussi c'est ce qui est sympa dans l'histoire c'est que ça évite d'acheter donc voilà c'est ça un côté quand même écologique et vous avez le bordereau qui est juste là et après il ya tout qui explique et façon sur le site et même sur l'application c'est vraiment très très bien fait vous vous imprimez vous mettez dedans vous renvoyez il n'y a pas de souci peut-être qu'il faut un autre truc comme ça pour fermer par contre je me demande ne rien coller comment il ferme là après refermer à l'aide du collier scellé c'est à dire faut pas que je le coupe alors ah peut-être qu'il y en a un autre à l'intérieur parce que je pense pas que ça puisse s'ouvrir comme ça j'espère que vous m'entendrez bien parce que du coup là on change un peu de décor j'ai essayé de trouver un fond qui soit un peu plus sympa que ce que j'ai d'habitude de vous proposer quand vous voyez ma face allez c'est parti j'ai hâte franchement j'ai aimé beaucoup l'idée ok donc bon les vêtements sont voilà c'est tout comme ça à l'intérieur ça a été mis alors c'est des vêtements qui sont passés au pressing avant vous les recevez d'ailleurs quand vous les renvoyez vous avez vous pouvez renvoyer autant de fois que vous voulez c'est à dire dans le mois c'est à dire si je peux le porter deux jours et que je le renvoie et ben dans deux trois jours après qu'ils aient reçu le colis je reçois autre chose mais bon moi le but je pense que je vais garder ça bon on verra en fait je me prononce pas alors cette petite robe vous savez pas voir grand chose de là mais de toute façon je vais l'essayer donc c'est une robe il y a une étiquette là d'accord qui doit être thermocollé à mon avis je suppose ça a été fait en turquie c'est de la marque séraphine je connais pas moi j'ai pris une taille 44 ouais ça m'a l'air ça m'a l'air d'être bon j'ai beaucoup grossi enfin j'ai pris 4 kg mais en fait comme pour ma première grossesse je me suis élargie c'est à dire je suis passé d'un 42 à un 46 j'ai pris des hanches ça sent pas spécialement une odeur particulière alors derrière qu'est ce que c'est ça parce qu'on a un effet derrière mais alors c'est rien de spécial je sais pas si vous voyez là je pensais que ça saoudait ou que ça servait à quelque chose non c'est cousu c'est top parce qu'il y a le petit neneu devant c'est aussi des vêtements femme enceinte et allaitement donc ça c'est voilà vous savez j'allait encore mon fils donc ouais elle est plutôt longue ok au niveau des genoux donc est ce que ça a l'air à la couleur avec la couleur de mes cheveux maintenant et ça rappelle les pointes bleu vert bon on verra ça m'a l'air plutôt pas mal ensuite ah bah oui peut-être j'aurais dû commencer par là du coup on reçoit un petit catalogue les vêtements ne vont pas changer le monde les femmes qui les portent si c'est vrai que franchement l'idée est sympa moi j'ai vraiment j'ai envie de mon dressing il y a plein de choses que je ne mets jamais donc j'ai fait un grand vide et c'est vrai que la surconsommation de vêtements c'est vrai que des fois quand je vois le dressing de certaines personnes au fond je me dis à quoi ça sert on ne met même pas le quart moins d'achats compulsifs moins de gaspillage moins de temps dans les boutiques moins de contraintes plus perdre plus de temps à faire la lessive et le repassage oui bon alors moi je compte je pense je sais pas combien de temps je vais les garder mais je pense plus d'une semaine enfin au moins une semaine ça c'est sûr donc voilà 49 euros c'est ça c'est top aussi il précise en fait exactement le pourquoi du prix de la box les combien ça coûte les frais d'envoi le packaging le pressing voilà il y a tout qui est comptabilisé la tva machin et ça explique en fait et leur marche bien évidemment donc ça c'est vraiment ils jouent la transparence donc c'est vraiment top ça explique aussi du coup comment ça marche donc ce que j'ai fait au début c'est à dire que l'on fait une sélection on met des wish list alors il y a une nouvelle collection toutes les deux semaines ben voilà je pense que du coup je vais alterner toutes les deux semaines donc à partir de ma wish list on me propose une sélection et c'est donc du coup ce qui a été fait je pense et du coup c'est là où j'ai tout changé moi voilà ok et je renvoie ma sélection pour recevoir la suivante pas besoin de laver les articles le pressing est inscrit alors moi je compte le porter quand même plus d'une semaine donc je vais les laver quand même je pense les laver donc voilà franchement ils expliquent tout donc c'est vraiment top c'est vraiment génial une pochette durable ça c'est cool on vous la garde robes prennent soin avec les vêtements enfin ouais non franchement c'est on peut partager les looks ouais sur insta c'est ce que je vais faire honnêtement je vais leur faire de la pub je trouve l'idée tellement sympa franchement là j'ai commencé pour du coup la location de vêtements de grossesse mais si ça me plaît je pense que je continuerai sans souci alors ça c'est ce qu'il faut garder pour le renvoyer comme ça je vais le mettre de côté alors en accessoires ah ok j'ai les deux trucs alors en accessoires là il ya le code barre à l'intérieur ok parce qu'il faut bien faire attention à ça de promode ok et qu'est ce que c'est j'aurais été une banane mais c'est pas une banane ça fait ça fait banane ça fait sac c'est pas vraiment banane et sympa franchement j'aime beaucoup je me suis dit tiens un petit sac pour tester parce que moi je suis plutôt team petit sac avant c'était pas le cas j'adorais les gros sacs mais depuis que je suis maman je sais pas vous mais moi il me faut que le côté pratique il faut que ça prenne pas de place il faut que je puisse le mettre ouais voilà en m'ambouillère bon ça me j'aime un peu les tétés je dois dire plutôt sur le côté après ça peut se rallonger ouais ça peut se rallonger oui 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 ça peut tout à fait se rallonger ok écoutez j'avais envie de tester j'aime bien l'effet serpent ça sent le faux cuir je pense c'est du faux cuir mais ça sent pas spécialement mauvais et en cas si je veux même si je pense pas que ça sert à ça ça m'a l'air un peu non ça m'a l'air franchement d'être de la qualité et tout ok top je suis contente et au niveau bijoux alors je pense qu'ils doivent les désinfecter parce que j'étais en train de me dire mais comment ça marche je vois mes reflets verts mais oui je pense qu'ils doivent avoir quelque chose pour les désinfecter tout ça bien évidemment et c'est vraiment très joli je vous dirais les prix je vous les mettrais en même temps que je vous les montre parce que là j'ai rien du tout pour l'instant j'ai pas trouvé de choses avec mais je crois que de toute façon le but c'est pas je sais que vous avez des prix du coup il faut même une braderie en ce moment avec les vêtements vraiment vraiment pas cher mais moi mon but c'est vraiment de ne pas acheter quoi sauf cas de gros coup de coeur mais j'ai envie de vous dire même en cas de gros coup de coeur je vais le porter plus souvent et puis voilà quoi j'ai très envie de tester les boucles d'oreilles en plus d'avoir les cheveux courts c'est l'avantage c'est que du coup on peut se permettre d'oser dans les boucles d'oreilles alors moi je suis pas du tout bijoux ça se voit enfin si j'ai mis la bague là et encore j'ai juste mis tout à l'heure waouh regardez moi ça c'est très joli c'est très très joli peut-être un peu plus près comme ça voyez ça et on a une ça va pas faire le focus il y a des détails en fait sur le rond les petits pointillés non franchement les boucles d'oreilles sont vraiment très joli j'aime beaucoup et en fait après quand vous allez sur l'application vous avez tout le prix si jamais vous voulez garder en fait si vous vous renvoyez pas l'article et bien du coup il considère que c'est que vous prenez donc du coup vos prêts c'est déduit directement de votre carte bleue aïe c'est comme quoi j'ai pas je mets pas souvent des boucles d'oreilles c'est que du coup ça se rebouche hop là voilà c'est bon c'est vraiment très joli c'est vraiment très joli j'aime beaucoup ok contente pour les boucles d'oreilles alors ça c'est pareil les pochettes vous les gardiez parce qu'il faut bon vous les renvoyez avec parce qu'il y a le code barre pour eux c'est très important d'avoir le suivi ensuite un ouf de la marque esprit en xxl voilà j'ai préféré de toute façon je préfère prendre l'argent que ça puisse que je puisse être à l'aise dedans surtout que maintenant voilà j'ai le bidou tout ça donc écoutez j'ai pas de la matière pour les trois qu'est ce que c'est comme matière ça c'est un peu épais j'avoue que franchement ça fait pas très été bon quoique voilà ça c'est comme matière c'est la pas de sèche-linge retourner le vêtement à l'envers ok et sinon c'est 95% viscose et 5% et astane te lire et noyer du feu ok donc à voir de toute façon je vais la tester on verra bien s'il donne chaud ou pas mais c'est vrai que le tissu est assez épais tandis que là c'est plus léger déjà que que la robe et aujourd'hui il fait extrêmement chaud je crois que c'est une des journées les plus chaudes donc là je vous dis pas comme j'ai chaud comme j'ai ma chante sous les toits ça se voit c'est en voûte ah ça y est j'ai trouvé je n'arrivais pas à l'avoir celui-là pareil lavage à 30 alors 50% modal je ne sais pas du tout ce que c'est et ah non c'est quoi dans 50% modal ah non pardon c'est une autre langue c'est 100% coton donc ça c'est 100% coton ok donc ça sent c'est plus léger je pense ça sera plus agréable à porter oui je pense que c'est plutôt genre col rond on peut-être le mettre comme ça je sais pas on verra et vous avez des petites finitions sur le bas qui est plutôt sympa voilà transparent voilà à voir c'est long donc ça c'est plutôt cool je crois que je m'étais dit ouais je vais mettre ça avec un legging je serai bien dedans et ensuite je sais pas pourquoi je sens parce qu'il y a une odeur mais c'est ça qui sent alors ça c'est de la marque encore séraphine made in china ou alors ça je sais pas le nom mais vous savez en fait c'est une robe qui se ferme comme ça sur le devant robe peignoir moi j'appelle ça c'est un peu robe peignoir et oui il y a le fil qui passe à l'intérieur ça m'a l'air un peu transparent quand même je verrai à l'essayage mais elle est belle la couleur est sympa et c'est 100% viscose mais la couleur ouais ça ressort vachement bien en caméra est-ce que ça y ressortirait avec mes cheveux ça va être mes prochaines questions là durant les prochains les prochains mois c'est est-ce que ça va aller avec mes cheveux mais écoutez qu'est ce qu'on a d'autre ah voilà on a les fameux fils que je vous disais de rechange que je vais laisser à l'intérieur je vais laisser aussi ça et ça ça je vais le garder parce que je vais le lire et je vais mettre ça de côté dans un endroit assez loin de mon nez et puis écoutez c'est parti pour les essayages je vous reprends de suite franchement c'est plutôt pas mal c'est un peu épais je dois dire quand même je dois vous avouer c'est un petit peu épais au niveau lumière c'est pas trop ça alors ça arrive je vais voir je vais voir vous reculer hop ça arrive pile poil à la longueur des genoux en fait et ça cache plutôt bien voilà voyez le petit bidou petit bidou de quatre mois voilà je fais quatre mois de grossesse écoutez non franchement elle est jolie est ce que ça va bien avec la couleur de mes cheveux faut que j'arrête avec ça non franchement plutôt sympa pour l'allaitement aussi franchement pour l'allaitement aussi c'est facile on peut très facilement du coup le tirer et non non franchement très jolie avec le petit effet nœud là comme ça devant du coup c'est plissé au niveau du ventre elle n'est pas du tout transparente ça il n'y a pas de souci elle est très fluide donc c'est plutôt pas mal alors là moi ça me gêne un peu c'est peut-être des fois on voit comme je vous ai dit j'ai pris des hanches donc des fois on voit un petit peu est-ce qu'on voit la forme de la culotte j'arrive pas à voir mais j'ai pas l'impression mais bon des fois ça peut marquer un petit peu mais non franchement elle est très jolie très jolie je suis très contente je vais la mettre là c'est sûr je pense que j'ai des photos sur insta pour faire de la pub de closet ok donc première tenue franchement je valide je suis très contente de toute façon je l'ai choisi je l'ai vu donc c'est pas une surprise mais bon toujours peur de voir si ça va aller et non franchement je suis très contente cool allez la suite le haut alors il est plutôt sympa donc le seul truc qui me dérange c'est vous avez ça là vous savez c'est c'est juste là donc du coup ça a tendance à sortir par là sous le bras excusez moi je vais monter l'escalier j'aurais dû attendre cinq minutes avant de reprendre donc du coup ouais ouais non il faut mieux que ça soit sur les épaules c'est quand même plus joli la couleur aussi plutôt pas mal et je vais mettre ça j'aimerais ça avec un legging de toute façon j'ai du mal maintenant alors parce que j'ai une jupe mais honnêtement maintenant j'ai tellement de cellulite que c'est même pas la peine je préfère être en pantalon ou en robe longue et le seul truc qui me dérangerait un petit peu en fait c'est que du coup c'est pas ce côté là il est pas et la stane et c'est au niveau de mes hanches ça passe ça passe mais c'est juste des fois je sens qu'il y a une petite résistance par là mais sinon il est très joli voilà franchement il est très joli ça comme pour la robe c'est pas des choses que j'aurais pensé à essayer c'est pas des choses que j'aurais acheté mais là je suis contente de les avoir de pouvoir les porter et de les renvoyer après quoi avec un petit collier qui sait pas beaucoup du tout bijoux je vous dis ça avec un petit collier je ne mettrais jamais mais bon j'essaie de faire des efforts de me dire allez accessoirise accessoirise mais honnêtement c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas assez mignon ça c'est la marque que j'ai pas fait les magasins parce que faut dire que j'ai grossi mon corps a changé donc lui et moi on se connaît plus trop donc du coup quand je suis dans un magasin je sais plus ce qui me va donc je suis un petit peu perdue et du coup là je suis contente d'avoir des trucs voilà c'est la ma taille j'essaye je prends pas de risque quoi si ça me plaît pas je renvoie donc c'est vraiment top ok mais écoutez moi je valide on me dirait ce que vous en pensez la robe et de ça mais moi pour l'instant ça va et on va essayer je crois que j'ai gardé meilleur pour la fin on va essayer la petite robe alors juste j'essaye avec le sac franchement le sac il est sympa à voir si je vais réussir à tout mettre dedans mais franchement il est vraiment sympa alors comment ça marche comme ça avec la chaîne qui descend alors franchement super sympa le sac allez je vais essayer la robe alors on va revenir à mettre la culotte écoutez je suis très contente de cette robe alors est-ce qu'elle est transparente là en plus je suis derrière la fenêtre moi comme ça je vois pas je vois pas qu'elle est transparente en fait effectivement si vous êtes derrière un rayon de soleil et encore je n'ai pas d'impression sinon la matière est plutôt agréable c'est pareil très fluide vous avez les petits détails comme ça j'ai fait ça à l'arrache avec les dents on fait un petit nœud ici donc ça se ferme comme je dis moi j'ai déjà fait ça en peignoir je sais pas trop vous avez un trou vous faites passer la lanière et j'ai fait le petit nœud ici alors c'est quand même pas mal décolleté moi j'ai un soutien-gorge d'allaitement donc on voit un petit peu il est un peu épais donc là au niveau du décolleté il sort des fois un petit peu donc peut-être à adapter avec un autre soutif mais sinon elle est très jolie c'est très jolie ça c'est très féminin je pense que du coup je vais être obligée un petit peu de compenser ma coupe de cheveux avec des trucs féminins tu vois pour casser le délit bah voilà dites moi ce que vous en pensez voilà c'est plutôt pas mal donc moi je suis très contente des vêtements que j'ai choisi il n'y a pas de surprise c'est des vêtements que j'ai choisi et puis ce qui est sympa avec la robe c'est qu'on peut ouvrir du coup une jambe elle est trop chaude j'ai ouvert ça va mieux et une jambe à l'air libre donc voilà donc ça c'est pareil c'est quelque chose je sais même pas si j'aurais essayé et c'est pareil c'est pas quelque chose j'aime bien mais je vais pas l'acheter non plus donc c'est pour ça vous avez compris il n'y a pas de prix parce que le but c'est vraiment la location c'est pas acheter même si vous avez de très bons prix c'est vraiment vous avez un coup de coeur mais là comme je vous ai dit c'est des vêtements qui me plaisent je trouve ça très joli mais voilà mon but c'est justement aussi de pouvoir me faire plaisir donc c'est 59 euros par mois mais je peux changer de vêtements et justement retrouver comme ça avec des pièces nouvelles être féminine changer parce qu'en plus voilà moi j'aime bien changer et c'est pour ça que toutes les choses que j'ai il y a des trucs que j'ai depuis que j'ai l'âge de 20 ans donc ça me va plus au prix il y a des trucs j'ai fait le tri donc normalement ça me va mais c'est plus vraiment mon style maintenant j'ai 32 ans voilà donc voilà mais sinon les boucles d'oreilles franchement est-ce que vous en pensez je kiffe je vois mes mèches en gros plan ça fait un style excusez moi ça fait un style voilà franchement je j'aime beaucoup voilà les accessoires aussi que j'ai pris donc vous me direz ce que vous en pensez je vous mets le lien de marinage en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir si ça si jamais ça vous plaît moi je suis constante voilà d'avoir pu partager ça avec vous et de vous parler autre chose aussi que du budget même si ça me plaît beaucoup mais ça me permet aussi un petit peu de diversifier ma chaîne je vous retrouve très vite parce que j'ai autre chose aussi à vous présenter niveau beauté que j'ai hâte de vous parler qui a un côté aussi un petit peu écologie tout ça fait attention à la nature et tout ça vous allez voir je vous fais plein de gros bisous mais en faisant aussi attention à son porte-monnaie et aussi en prenant soin de soi c'est important voilà allez plein de gros bisous je vous dis à bientôt ciao